Parole, 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 parole de laf. Bonjour à tous, bonjour Stéphane et bonjour Isia. Je suis absolument ravi qu'on vous reçoive aujourd'hui puisque oui, Isia, nous nous connaissons, nous nous sommes croisés à moult reprises avec du respect, tenté d'une certaine forme d'attirance pour nos univers respectifs, mais c'est vrai, nous n'avons jamais eu le temps de vraiment nous parler. Par exemple, je suis sûr que je ne vous ai jamais raconté qu'avant que je ne sois emporté par le troubillon de la célébrité et du fait de ce physique avantageux que j'arbore notamment à la radio, j'avais participé il y a un certain temps de ça pour la chaîne Mezzo à une émission consacrée à Jean-Claude Casatsu, le grand chef d'orchestre. Bon, je n'étais pas le seul invité, était présent comme interlocuteur principal de l'émission un grand chanteur français qu'on était allé chercher chez lui. Il nous avait emmené toute la matinée dans des délires assez fantasques et fantastiques pour surprendre M. Casatsu. On a même fait ensemble à cette occasion un duo ukulélé boîte à musique assez mémorable. Et puis l'émission s'était terminée, l'équipe a tout rangé. Tout le monde s'en est allé, nous sommes restés, ce grand chanteur et moi-même, une bonne partie de la journée dans un petit bar de Montmartre autour d'une très agréable bouteille de blanc. On a discuté, enfin plus exactement, je l'ai écouté, nous raconter sa vie, ses débuts, ses succès, ses aventures, ses colères. Je n'ai pas vu le temps passer, c'était passionnant. Et puis à un moment, il m'a raconté qu'il avait une fille de 16 ans qui faisait des chansons aussi, qu'elle venait de remporter un tremplin. Les larmes dans les yeux et plein d'admiration et d'amour pour elle, il me disait qu'elle avait un talent fou. Et puis, il s'excusa un peu en me disant, tu sais, ce n'est pas parce que c'est ma fille, je crois qu'elle a vraiment quelque chose. Je m'en rappellerai toute ma vie de ce moment avec ce monsieur. Ce monsieur, c'est évidemment Jacques Chilin. Et cette fille, c'était vous, Isia, et le monde ne vous connaissait pas encore. Aujourd'hui, c'est bien différent, vous connaissez tous sous diverses facettes, le cinéma et votre rôle dans ce film, mais vous venez avant tout de la musique, et surtout du rock. Alors, ok, vous êtes une rockeuse, Isia, mais vous n'êtes pas la seule, non. Nous avons la chance dans cette émission d'avoir un animateur qui incarne à lui tout seul le renouveau du rock à la française. Enfin, j'en ai des pattes, en tout cas. Les cheveux au vent, il est toujours si jeune, mais le lion indomptable, il est toujours si fogné, c'est sûr l'année prochaine, il remplace Francis et Guth, ah non, l'année prochaine, il a une compète de flûte. Rocky, Bernie, le petit prince du rock, Rocky, Bernie, il vient d'une autre époque, où est Rocky, Bernie ? Il joue de la guitare, Rocky, Bernie, mais préfère les costards. Il est destroy, eh bien, il adore les tatouages, tout du moins pour son chien, c'est pratique quand il le perd. Mais Rocky, Bernie, c'est un nom pour le fun, car son vrai nom à lui, c'est juste Stéphane Byrne. Rocky, Bernie, le petit prince du rock, Rocky, Bernie, il vient d'une autre époque, oui, Rocky, Bernie, et il joue des banjos, Rocky, Bernie, mais préfère les châteaux. Mais en secret, il aime la belle Isia Aigeline, qui lui dit je t'aimerais, si tu as une banane, est-ce qu'il a bien compris qu'on parlait de coiffure, car la banane depuis, on l'a plus jamais revue, ouais. Rocky, Bernie, le petit prince du rock, Rocky, Bernie, il vient d'une autre époque, oui, 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 Rocky, Bernie, il joue de l'harmonica, Rocky, Bernie, mais il dîne avec les rois, et dans son cœur, il est américain, mais dans son corps, c'est de Monaco qu'il vient, il est foufou, mais jamais interlope, c'est pour cela qu'on surnomme Iggy Propre, et dans ses rêves, il carbure à la bière, mais au réveil, interview Philippe le Bavière, et ça n'intéresse plus Lynn Renaud, lui, il veut une Mustang ou une moto, avec Marouane, Rocky, Bernie, le rocker de Versailles, Rocky, Bernie, il y a un truc qui déraille, Rocky, Bernie, il sait que ça fonctionne pas, Rocky, Bernie, il est sa Isia. Bravo, All The Love, qui est en spectacle avec la folle histoire de Michel Montana, à Saint-Aus, je m'enverrai dans le Perche ce samedi soir, et vous pouvez aider maintenant à participer au financement de son prochain album sur kisskissbankbank.com. Sous-titrage ST' 501